Mathieu Noël, fort de votre connaissance assez poussée du web 3, vous avez décidé ce matin de nous décrypter le phénomène chat GPT, cette intelligence artificielle capable de prouesses presque inquiétantes. Ah oui, bon alors sachant que la dernière interaction technologique qu'on a eue dans cette équipe, c'est Yael qui m'a poqué sur Facebook, je crois qu'il va falloir que je schématise pas mal. Globalement, si je vous dis Nicolas qu'une intelligence artificielle est désormais capable de générer, avec une qualité susceptible de duper la plupart des observateurs, une dissertation, un roman, une chanson ou même un article journalistique, vous me répondez Non, non, non et non. Alors bien sûr Nicolas, vous êtes comme Saint-Thomas et ma grand-mère, vous ne croyez que ce que vous voyez. Et vous n'êtes pas prêts pour chat GPT, une IA qui peut mâcher le travail des étudiants mais aussi des journalistes. J'ai testé hier et j'ai demandé à chat GPT d'écrire un édito économique dans le style de Dominique Seux, ça a donné ça. « Rien ne marche en France, tout va à volo, tout décline, c'est la catastrophe. » Je me suis dit « Mouais, c'est un peu caricatural » et j'ai écouté Inter. « Rien ne marche en France, tout va à volo, tout décline, c'est la catastrophe. » « Le salaud, il avait un temps d'avance ! Rendez l'argent, ceux ! » Bref, on voit clairement le profit que certains journalistes un peu feignassous pourraient tirer de chat GPT. Mais là où l'intelligence artificielle va vraiment changer la donne, c'est en politique. Dès le week-end dernier, certains y ont visiblement eu recours. « Vite, chat GPT, je suis dans une mer de noirs avec zéro argument. Sauve-moi en inventant un mytho bien ficelé ! » « Bien sûr. D'abord, veuillez vous identifier. Êtes-vous Anne Hidalgo ou un membre de l'ANU ? » Ouais, c'est hyper bien foutu, l'algorithme identifie d'emblée, parmi les politiques, ceux qui ont statistiquement le plus de chances d'avoir dit une connerie. « Coucou, chat GPT, c'est Anne Hidalgo. Dimanche, je donne une interview aux parisiens et il faut que j'explique pourquoi Paris est dégueulasse ! » « Si Paris est dégueulasse, c'est essentiellement dû à la politique de la ville menée par la mère Anne Hidalgo. » « Ah bah non, JP ! Mais non ! Pas une excuse m'implique en moi, un truc qui me dédouane ! » « Le civisme des parisiens est également en cause. En effet, 17% d'entre n'ont pas déposé leur sapin de Noël dans les espaces prévus à cet effet. » « Génial ! Un civisme sapigné ! Salaud de Paris-Gault, voilà pourquoi ma ville est sale ! Merci JP ! » Alors on voit toute la puissance du logiciel. Vous, journaliste, vous pouvez trembler. Je peux vous dire que quand Adèle Von Rett comparera le ratio salaire-productivité de chat GPT versus Léa Salamé, même si c'est une littéraire, elle n'hésitera pas longtemps. Moi, je suis relativement serein. S'il y a bien un domaine dans lequel on n'est pas prêt d'être remplacé par l'intelligence artificielle, c'est l'humour. « C'est bien d'être optimiste, Mathieu Noël. » « Ta gueule, chat GPT ! Ou je te poke ! » « Merci Mathieu Noël. »